Musique 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 Peu importe d'où tu viens, qui tu es, ton appartenance sexuelle, religieuse, c'est un combat que tout le peuple français doit porter, c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la France aujourd'hui, parce que quand on se bat pour avoir la vérité, la justice pour Adama, c'est pour tout l'Adama Traoré, et nous aujourd'hui on a des questions, et on a besoin qu'on réponde à nos questions. C'est pour exprimer notre révolte, aujourd'hui ce n'est plus le combat que de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous. Aujourd'hui quand on se bat pour George Fleck des Etats-Unis qui est notre frère, on se bat pour Adama, on se bat pour Ibrahim Abba, on se bat pour Gay Kamara, on se bat pour Angelo Garo, la liste est trop longue. Et que vous êtes notre chance, vous êtes aussi une chance pour la France, nous avons la chance de vous avoir. Peut-être vous demandez simplement de dire à votre maman, que je la salue avec respect et affection, et que si je pouvais capturer un bataillon de verre à soie, je le ferais pour repoudre juste un petit bout de son cœur brisé. Dites-là que je la salue. En France, il y a un problème massif de racisme au sein de la police. On est sur un corps qui vote à 50% manifestement pour l'extrême droite aux élections présidentielles de 2017. On est sur une réalité de contrôle faciès extrêmement massif. Ça a été documenté par toute une série d'enquêtes. On est sur des policiers qui tiennent de façon bien trop importante par milliers des propos racistes dans des groupes Facebook. Donc il y a un problème qui n'est pas simplement une addition de cas individuels. Il y a une dérive qu'on a laissée faire dans ce corps ces dernières années. Et là, c'est de la responsabilité de l'État, en tant qu'État, de mettre un terme à cette dérive. Lorsqu'on n'est pas assez vigilant. Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Justice ! Justice ! Justice ! Quand on se bat pour Adama, on se bat pour tout et Adama Traoré ! Ce combat, on ne lâchera pas ! C'est pour Adama ! On lui veut un tribunal parce que c'est la justice qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Donc, tant qu'on n'aura pas la justice, il n'y aura pas de paix. C'est tout ! Justice ! Pour Adama ! Justice ! Pour Adama ! Justice ! Justice ! Justice ! Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de dix personnes. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. J'invite chacun à faire attention, à pratiquer les gestes barrières. Mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait. Et il n'y aura pas de sanctions et de procès verbal pour la participation à cette manifestation. Parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. Et je sais aussi que ceux qui vont manifester ne considèrent pas, dans leur très grande majorité, que la France et les États-Unis ne considèrent pas qu'il y a aujourd'hui une police raciste, antisémite ou homophobe. Et je sais qu'ils sont dans cette émotion, ce combat contre le racisme. Vous savez, ce combat contre le racisme, c'est ce qu'il m'a fait, moi, comme militant, comme jeune homme, comme militant. C'est ce qu'il m'a fait aussi dans mon engagement politique, dans certaines de mes décisions politiques. Donc je comprends parfaitement ceux qui veulent manifester. Ce qui se passe aux États-Unis a mis aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Aujourd'hui, vous devez être le porte-voix. Vous devez être le porte-voix. On doit être le porte-voix. Qu'est-ce qui se passe en France ? Donc ça ne va pas se faire sans nous, ça va se faire avec nous. On va prendre le terrain, on va aller, on ne va pas laisser la place à tous fachos, à tous ces racistes, parce qu'aujourd'hui, on ne suit pas contre l'État Macron. On ne va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, aux études trop racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Madame, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes. J'ai les gilets jaunes fachos. Si vous écoutez bien, je suis aussi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Vous me laissez parler, ok ? Vous me laissez parler. On continue. Alors finalement, vous étiez quand même au courant de ce meurtre ? Non, j'étais au courant. Franchement, et ça c'est la vérité, c'est vrai, à l'époque mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. C'est quand même formidable dans cette émission. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre qui reconnaît qu'il est un bel enfoiré. Écoutez, monsieur Venuélu, j'apprécie beaucoup au talent des journalistes. Mais ce n'est certainement pas à vous de ternir mon imaginaire. Un petit peu de bien séance. Mais Philippe, je crois que c'est peut-être un monsieur le ministre de dire lui-même. Dites-le, 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 oui. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je suis un bel enfoiré. Une belle ordure comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi...